avant je n'avais pas cette conscience qu'il y a une relation très forte entre religion spiritualité et entrepreneuriat donc tu sais c'est un thème qui divise énormément donc j'aimerais que toi puisque tu es l'absolu dans l'occasion de t'avoir aujourd'hui quelle est la relation qu'il y a entre religion spiritualité et entrepreneuriat comment réussis à intégrer ces trois notions alors ça c'est une question hautement philosophique mais je vais essayer d'y aller de manière pédagogique pour que chacun puisse comprendre très simplement la première chose que je vais dire c'est que il faut faire très attention aux gens qui parlent de la religion tout le temps très attention sauf si ce sont les prêtres ou les pasteurs les imams si vous voyez quelqu'un tout le temps il dit que jésus est monté à l'aïe du samedi jésus m'a parlé jésus veut qu'on soit heureux machin si vous voyez quelqu'un qui n'est pas pasteur je suppose le pasteur c'est son métier il a besoin de ça pour vivre le prêtre c'est son métier l'imam c'est son métier le pape c'est son métier il va commencer à parler de la journée donc il faut qu'ils disent que jésus l'angela gabriel machin donc eux je les enlève de la liste si tu vois quelqu'un qui au quotidien toute sa vie il ne fait que dire que jésus 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 à la à la à la bouddha et montée du sang du il faut faire très attention pourquoi est-ce que je dis qu'il faut faire très attention parce que en général on utilise la religion pour d'autres objectifs en général on utilise la religion ou maquillé d'état des insuffisances et même parfois des crimes oui il faut le dire alors ce qui se passe c'est quoi je vais prendre une catégorie par exemple de personnes les politiciens oui j'apprends des politiciens quand moi je vois un politicien parler de la région moi ça m'amuse toujours qu'il dit que mais c'est gars il prend pour des comptes parce que le politicien parle de la religion parce qu'il sait que sans la religion ne peut pas le voter tout à fait il faut savoir c'est quoi c'est que je pense d'être un continent comme l'afrique ou l'afrique subsaharienne en afrique subsaharienne la région majoritaire c'est le catholicisme oui plutôt je vais globaliser le christianisme oui ensuite tu as l'islam pas les deux religions si tu es politicien en afrique subsaharienne tu es obligé valider la région tout à fait parce que si tu ne valides pas la religion ne peut pas te voter c'est qu'elle ne peut pas te voter parce que tu peux pas avoir une population qui est faite de plus de 70% des personnes qui chantent la religion matin midi et soir tu veux qu'on te vote et tu veux être contre la région non tu peux pas tu es obligé même si tu n'es pas religieux de stimuler que tu l'es pour que les gens te votent c'est pour ça que vous allez voir certains politiciens ils vont porter les gammes d'or ils vont aller à la mosquée mettre les genoux au sol dit que vraiment elle a vraiment doit nous sauver ils vont aller à l'église ils vont faire même des subventions aux catholiques aux protestants aux musulmans et tout ça parce qu'ils voudraient avoir le capital sympathie des religieux parce qu'ils savent que sans ces religieux qui ont englobé plus de 70% de la population ne peut pas les voter ça c'est très important c'est pour ça que je prends des catégories spécifiques je vais prendre un autre exemple la religion c'est une industrie il faut jamais l'oublier la religion c'est une industrie pourquoi parce que la religion propose des produits et des services avant la religion moi j'ai été servant de messe quand j'étais servant de messe il y avait par exemple des messes qu'on organisait pour la rentrée scolaire ça veut dire que c'est une messe qu'on organise pour dire aux élèves et aux étudiants que c'est la rentrée scolaire il faudrait que vous puissiez bien l'amener et avoir de bonnes notes et ça se payait vous savez que les intentions de prière pendant ces messes étaient payantes et que si tu veux qu'on fasse une intention pour toi on paye si tu as perdu quelqu'un dans ta famille et tu voudrais qu'on fasse une intention de prière c'est payant si tu voudrais que le prêtre vienne par exemple le faire quelque chose de spécifique pour toi c'est payant mais à la fin de l'église tu vas voir des gens qui vendent le chapelet c'est payant tu vas voir les gens qui vendent le nouveau testament qui vendent des niveaux de chants c'est payant c'est ça que j'appelle une industrie pendant l'arrêt pendant l'église on va donner la première on va donner la communion est un produit oui c'est fait à base de farine qui peut être de blé ou alors même d'autres céréales mais c'est un produit il ya le vin de messe qui est un produit donc en fait la religion c'est une industrie qui vend des produits et des services qui permettent à certaines personnes de s'enrichir sauf que les personnes qui s'enrichissent en général ce ne sont pas les fidèles tout à fait il faut jamais oublier donc même dans la religion il ya l'entrepreneuriat donc c'est maintenant à toi de voir toi qui pratique la religion est ce que c'est toi le mouton de la religion ou alors est ce que c'est toi qui profite de cette industrie qui tourne autour de la religion c'est la question que tu dois te poser la religion que je pratique là est ce que je suis le mouton c'est à dire c'est moi qui viens à l'église ou à la mosquée je prie seulement le seigneur qu'on dit que les offrandes je m'envoie aussi donner les offrandes du seigneur qu'on dit que il faut soutenir l'oeuvre de l'église ou de la mosquée je soutiens l'oeuvre qu'on dit qu'il faut donner 10% de ses revenus je donne 10% de mes revenus si tu n'es que là pour faire ça ça veut dire que tu es dans le mouton et tu es la vache à l'aide de ceux qui vont se nourrir et s'abreuver de ce que toi tu donnes par contre si tu utilises la religion pour des objectifs qui te bénéficient à toi là ça devient pertinent c'est pour ça que je dis aux gens pourquoi ils ne combattent pas la religion qu'est-ce que je peux combattre la religion moi je n'ai pas qualité pour j'agréer que je pratique puis la religion fait ceci sinon par contre si je me rends compte que c'est dans un environnement où 70% des personnes sont des religieux et que pour prier ils ont besoin de la bible la question que je vais me poser c'est mais est-ce que je ne peux pas produire la bible et le vendre oui c'est pertinent il n'y a pas besoin d'être dans votre religion tu vas essayer d'avoir est-ce que on peut avoir le fichet pdf de la bible est là c'est que le fichet pdf je m'en vais à un chiffre je dis que si je vais imprimer cent mille exemplaires de la bible si ça me revient à combien je me dis ok ça te revient même à c'est pas 1300 j'imprime et puis je viens je dis bon ok les gars la bible c'est 2000 2015 ma mère a rencontré le prince je peint le prince il bénit la bible il dit que non la bible est si vraiment c'est le saint d'esprit qui a l'intérieur et donc ça me dit oui allez me dire moi ça me fait quoi du moment où je gagne de l'argent avec votre prière moi je vais vous motiver à prier si vous pouvez même prier dans une église et que c'est mon église là que vous louez l'église chez moi mais c'est que c'est magnifique c'est parfait ou alors si vous voulez construire votre église et que vous venez voir mon entreprise d'ingénie civil qui va vous fournir les ingénieurs pour construire ça et que c'est moi qui gagne le marché vraiment si vous pouvez construire même deux églises par mois moi je suis content parce que je gagne de l'argent donc il faut comprendre qu'il y a un côté économique derrière la religion c'est à chacun de voir est-ce que c'est moi le mouton c'est à dire je ne gagne rien de ma spiritualité ou alors je gagne de l'argent derrière mon frère pratique ça pratique ça parce que c'est de ça qu'il s'agit les autres ont compris que la religion leur apporte de l'argent quand tu regardes en france à l'église la communion qu'on utilise en france la matière première qu'on utilise pour faire cette communion provient des agriculteurs français on va prendre les agriculteurs français on va prendre leur blé on va transformer pour faire la communion et manger à l'église la communion à l'église ça enrichit le PIB de la France ça permet aux agriculteurs de s'enrichir quand vous buvez le vin de messe en france vous enrichissez les agriculteurs de comment on s'appelle ça s'appelle le raisin c'est principalement le raisin qu'on utilise mais sauf que lorsqu'on est au Cameroun lorsqu'on est au Burkina Faso lorsqu'on est en Côte d'Ivoire et qu'on est catholique et qu'on va à l'église manger la première communion ou manger ou boire le sang du Christ la question qu'il faut se poser c'est qui est en train de gagner de l'argent à partir de cela pas nous et c'est là où c'est mon problème avec la religion parce que ce sont des produits importés qui saignent le pays en devise et il faudrait qu'on puisse aussi produire ça localement proposer ça à l'église si ce sont les fidèles qui ont un champ de raisin ou un champ de blé et ils produisent cela ils mettent ça sous forme de produits manufacturés avec des vins de messe et de la communion et qui s'est vendu à l'église et qu'ils gagnent de l'argent avec ça vraiment c'est quelque chose de magnifique parce qu'on ne peut pas venir juste dire qu'on va combattre la religion combattre la religion alors qu'on n'a pas les moyens de la religion mon frère la religion c'est le marketing le plus puissant au monde on te dit qu'un gars depuis deux mille ans les gars l'attendent il y a quel marketing qui est tendu ça il y a quel marketing est-ce qu'il y a une entreprise qui existe depuis deux mille ans moi je ne sais pas à ma connaissance je ne sais pas parce que voilà une entreprise qui existe depuis plus de deux mille ans donc le marketing est trop puissant c'est pour ça que Steve Jobs disait le décret le plus élevé du marketing c'est la religion parce que on doit s'inspirer de la religion pour des stratégies marketing c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que la plupart des entreprises vous allez voir ils ont du moins les entreprises qui ont compris les enjeux ils vont associer moi par exemple moi j'ai été choriste c'est aussi peut-être ce que les gens ne savent pas moi j'ai été choriste pendant trois ans je chante à l'église j'étais ténor pour ceux qui maîtrisent les pupitres moi j'étais ténor ce qui se passe c'est quoi c'est que le chant est extrêmement important au niveau des émotions le chant permet plus facilement de faire pénétrer des messages subliminaux c'est pour ça qu'à l'église il y a toujours la musique donc la musique c'est un élément si on enlève la musique de l'église ça va diminuer la profondeur du message c'est pour ça qu'on ne chante pas n'importe comment on n'utilise pas n'importe quelle parole lorsqu'on chante en entrepreneuriat c'est pour ça qu'on utilise aussi la musique parce que la musique joue un rôle fondamental moi quand je fais mes vidéos je mets toujours certaines musiques et je ne mets aucune musique au hasard parce qu'en fonction du message que je transmets il y a un petit mot qu'il faut mettre parce que la musique participe à la compréhension et à la sédimentation des informations qui se construisent donc moi je pense qu'on ne doit pas être dans une démarche où on combat la religion même si c'est une religion importée ça c'est un autre débat même si nous avons notre propre spiritualité spiritualité basée sur nos ancêtres basée sur le culte des ancêtres oui c'est un autre débat mais je ne veux pas qu'on se trompe de combat et qu'on se met face à face avec les autres pour dire non ça c'est à rien vous êtes des bandits vous êtes des voleurs non on doit d'abord profiter de ce que eux font eux-mêmes quand on aura plus d'argent on va financer nos sociétés traditionnelles et on aura le niveau pour dire désormais c'est ce que nous on fait qu'on va appliquer donc moi je suis pas dans la démarche et dit que non je combats le catholicisme je combats les protestants non 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 moi je ne le combats pas si tu veux qu'on fasse le business on va faire le business choc moi personne ne t'en vas pas tout de suite maintenant que tu as fini d'équiper Claudel Louis ici si jamais tu es intéressé par le business tu veux monter ton business en Afrique je te conseille que tu veux vendre son livre que c'est dit tu le jeune entrepreneur africain en terme de business ce livre te donne des stratégies qui sont justes et non si jamais tu souhaites te le procurer soit tu te donnes rendez-vous sur mon site internet argentlif.com ou alors tu as juste à cliquer sur le lien qui est à gauche ou à droite ou en description et puis tu pourras entrer en possession de ce livre allez ensemble merci 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 merci